Afroculture TV, le vrai visage de la culture africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord. Les amis, allons-y. Les amis, allons-y. Les amis, allons-y. Et qui représentent aussi une agence de consulting et de math management qui se déploie dans le développement des athlètes pour les préparations avant les grandes rencontres du monde. Donc, nous sommes en partenariat avec les gymnases des États-Unis dans les différents domaines de sport, que ce soit du taekwondo, au karaté, au basket, etc. Nous, nous exerçons aussi dans l'organisation des barrières, dans la très belle ville de Las Vegas. Nous nous déploieons aussi dans l'intermédiation avec des partenaires américains ici, des OPEF américains, selon le besoin des différents partenaires ou des personnes existant des services. Nous nous déploieons aussi dans la distribution de produits africains. Nous venons aussi contribuer en ouvrant un pont aux artistes vers la liste de Las Vegas et des différents partenaires à notre entreprise. Donc, nous avons New York, nous avons Los Angeles, nous avons Atlanta et Washington aussi. Donc, contactez-nous pour vos projets vers les États-Unis. Nous serons heureux de justement vous insister. Vraiment, je demande à Dieu de bénir chacun de nous ici. Je remercie les parents des artisans de placement. Je remercie les représentants des structures de communication, des journalistes de presse, des journalistes de presse, je veux dire, et différents partenaires du showbiz, acteurs du showbiz américains. Ils vont venir ici, vraiment. Alors, encore, merci d'être venu. Sous-titrage ST' 501 Super Bonny François, spectateur du journal télévisé. Tu as fait le spectacle qu'on venait ? Là, franchement, je ne suis pas trop micro-micro, je suis trop action, je ne suis pas le respecteur. Vraiment, j'ai pas me voir le micro de la vérité. Ceci étant, je suis très content de partager ce jour-là avec nous. Voilà, là, j'ai tenu à ce que mes meilleurs amis, les gens qui j'ai connaît beaucoup, soient là. Et vous n'avez pas craché là-dessus. Elle a plu, elle a plu, mais c'est trop bon. Plein sont venu, surtout le retard que nous avons accusé. C'était vraiment indépendant de ma volonté. Je suis ici depuis 10 heures pour pouvoir bien faire les choses. Elle a plu un an que c'est autrement. Voilà, là, je suis le manager général de la Tender Prox. Vous avez vu que c'est un label américain. Vous avez vu tout à l'heure, le boss l'a parlé. Je suis le numéro 2 du label. Je ne peux pas, vraiment, c'est plus grâce que Dieu m'a fait, parce que ces missions se connaissent depuis Libreville. Depuis les années combien ? 2007, je crois. Il a gardé le contact jusqu'à ce que, un jour, il ait envie de m'appeler et de me proposer le projet. Il croit en moi, c'est une bonne personne. Ce n'est pas évident aujourd'hui que tout le monde croit en moi. Voilà, vraiment, merci à lui, à Tender Omos. Et puis, je te remercie à mes collaborateurs qui depuis quelques jours, ça a été trop juste, trop chaud. Avec moi, nous sommes en saison plus vieuse. Nous sommes tous fatigués, les chaussures, les pieds d'athlète, tout ça. On a percé le rideau des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ce ne sont que les artistes anglophones qu'on voit là-bas beaucoup. Les artistes francophones n'ont pas trop de voix à dire là-bas. Donc, nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui un boss qui se bat aux États-Unis pour ouvrir les portes aux artistes francophones. Il est à l'as des gaz. Et déjà, nous avons plusieurs partenaires avec les chaînes afro aux États-Unis. Ça fait 4 à 5 chaînes comme ça, avec lesquelles je parle tous les jours, pour pouvoir présenter des trucs. Mais là, il faut qu'on ait des artistes vraiment prêts. Nous avons un studio d'enregistrement de genre ici et un autre en Afrique du Sud. Nous avons plein de télévisions partenaires ici déjà en Côte d'Ivoire, telles que la RTI, telles que l'Afroculture TV, et puis bien d'autres, j'en regarde, qui n'ont pas cité ça. Afroculture TV, le vrai visage de la culture africaine.